Bonsoir, bienvenue sur le défi Facebook Live numéro 333. Marie-Christine Nostache, cultivatrice de bonheur pour t'accompagner à réaliser les rêves que tu as dans les poches que tu n'oses pas ou que tu n'arrives pas à mettre en place. Alors, qui a envie de participer à la construction d'un nouveau monde ? Ce matin, je lisais sur Instagram un post qui m'a ramené une vingtaine d'années, un peu plus de vingt ans en arrière, lorsque j'ai découvert justement un nouveau monde qui était celui de l'accouchement à domicile et avec ça, évidemment, d'une autre vision de notre puissance d'être humain, d'une autre vision de nos capacités et aussi de tout l'univers de l'éducation bienveillante. Quand j'ai découvert cet univers, évidemment, j'ai halluciné un petit peu. Je me suis dit, waouh, c'est possible, ok. Et j'ai commencé à me mettre en lien. Donc, il y avait des personnes, à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il y avait ce qu'on appelait les Yahoo Groups. C'est-à-dire, on était abonnés à une liste de diffusion, on recevait le mail, comme toutes les autres personnes, le mail de la liste et on répondait, quand on répondait, on répondait à tous les gens abonnés à la liste. Bonsoir, bienvenue sur le groupe. Donc, j'ai passé évidemment des heures à échanger par écrit. C'est pour ça que je suis très à l'aise aussi à échanger par écrit en chat. Parce que j'ai passé des heures et des heures à échanger, à apprendre sur toutes ces thématiques de la naissance respectueuse, du respect du métabolisme, du fonctionnement de l'être humain, de tout ce qui était aussi autour de ça, au niveau de la communication bienveillante. Bref, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé toute cette évolution en tant qu'être humaine. Et qui m'a énormément apporté. C'est énorme, tout ce que j'ai pu découvrir. Et donc, ce matin, c'était un poste, justement, qui retraçait certains travaux de Michel Audan. Donc, Michel Audan est un monsieur qui est maintenant très âgé, qui a beaucoup, beaucoup travaillé, en fait, sur la physiologie de la naissance et sur plein de choses dont on n'a pas conscience. Et il a travaillé aussi avec des gens comme Max Ploquin, qui était un gynécologue, médecin gynécologue. J'ai eu la chance de connaître Max Ploquin, quelqu'un de merveilleux, qui accompagnait les femmes, justement, dans ce chemin de l'accouchement, sans douleur, du respect de l'enfant, du respect de la physiologie. Et Max, j'ai pu le voir, donc Max Ploquin, pas l'autre, Max Ploquin, j'ai pu le voir intervenir, justement, en conférence, puisque je l'avais fait, je l'avais mis en contact avec la maternité de Chateaubriand, dans laquelle j'intervenais en tant qu'animatrice L'Echelig, à l'époque. Et évidemment, il a apporté une vision complètement différente au personnel de maternité, qui a évidemment un peu halluciné de ce qu'il expliquait, le tout qu'il expliquait avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de... voilà, vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et donc, ce monde que lui avait construit avec ses collègues à l'époque, ce monde de l'accouchement sans douleur, ce monde du respect du bébé qui va naître, le respect aussi de la maman qui met au monde, le respect du conjoint qui est présent, ou pas, selon son choix, eh bien, tout ce monde-là existe encore, alors c'est à une toute petite échelle, mais ça donne évidemment une autre dimension au bébé qui vient au monde dans des conditions comme ça. Parce que... Évidemment, quand je mets ça en parallèle au rythme que j'ai eu avec ma première fille, où je bossais en centre-auto, je bossais 42 heures par semaine, le samedi, j'avais mon jour de repos le mardi, c'était un rythme de malade, je commençais le matin à 9h moins le quart, je finissais le soir assez souvent à 20h, voire vers 20h, le temps de fermer le magasin, que le ménage soit fait, que les comptes soient faits, que la caisse soit déposée, etc. C'était une vie de malade. Et très honnêtement, quand je vois justement la vie des jeunes parents actuellement, bon, j'en croise le matin, voilà, quand je prends les transports en commun, c'est des vies dingues. Et c'est pour ça qu'on peut construire un autre monde. Alors, il ne s'agit pas de... Il s'agit ici, au début, de le rêver, d'imaginer, de dire, waouh, ce serait quoi qui serait chouette de vivre, comment ce serait bien de vivre les choses. Et derrière, évidemment, c'est de passer à l'action. Et on peut passer à l'action sur plein de choses, et les premières actions à faire, elles sont sur soi. Parce que si on ne change pas... Bonsoir Astrid, bienvenue dans le live. Si on ne change pas soi-même, qui on est, qui on rayonne, la façon dont on fonctionne, la façon dont on réagit, la façon dont on vit au quotidien, on va avoir des actions qui vont être un peu similaires. Et c'est vrai que depuis 20 ans, un petit peu plus de 20 ans, que j'ai mis le pied là-dedans, c'est vrai que j'ai énormément évolué, et j'ai énormément changé. Et à chaque fois, il y a eu des choses, des actions que j'ai posées, des apprentissages, du coup, que j'ai faits, ce qui m'a amené à changer qui je suis. Alors, pas qui je suis au fond de moi, parce que qui je suis au fond de moi ne bouge pas. Il est de plus en plus présent, parce que justement, je libère des choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas modifier qui on est au fond de soi. Mais en libérant les blessures, en libérant les traumas, en prenant conscience de certains fonctionnements qui ne sont pas forcément appropriés, eh bien, on laisse de la place à qui on est vraiment. C'est ça qui est super chouette. Enfin, moi, j'adore faire ce travail-là, j'adore faire ce travail-là sur moi, j'adore le transmettre aux autres, j'adore accompagner les personnes, justement, à libérer ces choses-là. La personne que j'accompagne actuellement en reprogrammation émotionnelle, déjà au bout de deux séances, elle a pu arrêter de prendre des somnifères. Elle en prenait trois fois par jour, trois fois par jour, n'importe quoi, trois fois par semaine. Au bout de deux séances de libération, elle a déjà allégé certaines choses et elle n'a plus besoin de médicaments pour dormir correctement. Donc, c'est génial. J'ai hâte de continuer parce que de voir tout ce qu'elle va pouvoir rayonner ensuite. Donc, ce travail, c'est un travail personnel. Évidemment, il faut passer à l'action. Évidemment, ce n'est pas forcément confortable. Évidemment, qu'on traverse des moments où c'est difficile, où on va se retrouver avec la famille, avec le conjoint, des fois, avec l'entourage qui va dire « Non, mais c'est n'importe quoi, ton truc, tu as vu, mais tu es sûr que ça va être... » « Non, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait... » « Et puis, tu es sûr que tu vas avoir des résultats ? » Ce n'est pas facile d'avoir toujours des choses comme ça qui arrivent en face. Qu'est-ce qui va permettre de tenir le coup ? C'est qu'au fond de soi, on sait que c'est la meilleure solution. On sait au fond de soi que c'est le truc qui va être le mieux. Ça va demander du temps, ça va demander des actions, ça va demander de ne pas lâcher. Mais c'est ce que j'ai pu voir pour mes filles par rapport à l'éducation bienveillante. Heureusement que je n'ai jamais lâché le truc. Aussi bien pour moi que pour elles. Donc, cet autre monde, il est possible. Il est possible par les actions, par les choix que vous faites, par le travail que chacun, chacune fait sur lui-même. Même si c'est inconfortable, même si ce n'est pas évident, même si l'environnement n'est pas toujours au top pour ça, on a l'avantage d'avoir maintenant les réseaux sociaux où on peut justement connecter à travers toute la planète et pas seulement un petit... Voilà, depuis l'arrivée d'Internet, c'est ça qui est quand même génial, c'est qu'on peut connecter avec des gens aux quatre coins de la planète qui vont avoir ce même rêve, qui vont avoir cette même envie de construire les choses autrement. Et c'est justement en se retrouvant ensemble, en connectant ensemble, qu'on peut échanger des idées, qu'on peut échanger des pratiques, qu'on peut échanger des connaissances, qu'on peut grandir ensemble et qu'il y a des choses qui se passent et que ça se transforme. C'est ça aussi, c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on voit au fur et à mesure les choses qui changent, les choses qui évoluent et ça se fait évidemment un humain à la fois. C'est ça, le job. Et plus on évolue soi-même, bien plus on laisse l'espace pour les autres à évoluer, c'est-à-dire que moi, si j'ai pu transformer tout ce que j'ai transformé, si j'ai pu vivre tout ce que j'ai pu vivre, et c'est pour ça que je le partage aussi. Bonsoir, bienvenue sur le F, je ne sais pas qui c'est qui est arrivé. N'hésitez pas à faire coucou en commentaire éventuellement. Si moi, j'ai pu le faire, si moi, j'ai pu le transformer, si j'ai pu faire le chemin que j'ai fait, en le partageant, en vous le disant, en faisant des vidéos, en en parlant, etc., sur les réseaux, ça montre à d'autres personnes qui, potentiellement, elles peuvent, elles aussi, le faire. D'accord ? Parce que, au début, c'est ça, moi, ma première fille, j'ai accouché en maternité, pourquoi ? Mes cousines avaient accouché en maternité, mes cousines étaient mes modèles, c'est les références que j'avais, elles sont plus âgées que moi, donc elles ont accouché en maternité, moi j'ai accouché en maternité, puis dans la même, enfin, voilà, j'ai pas eu la place dans la maternité où j'aurais voulu, mais j'ai accouché dans une autre, et je savais même pas qu'on pouvait accoucher à domicile. et c'est un jour, dans un article de presse, coucou Sophie, dédicace à Sophie, qui était, dont il était question dans cet article, j'ai découpé l'article, j'ai découpé l'article, je l'ai gardé, et j'ai écrit à l'adresse qui était notée en bas. à l'époque, à l'époque, je ne savais pas que c'était une dame, j'ai écrit bonjour monsieur, et elle m'a répondu que ce n'était pas une dame, elle avait un monsieur, mais c'était une dame, maman, je ne sais pas, à l'époque, elle avait trois ou quatre enfants, parce que justement, elle partageait, que c'était possible d'accoucher à domicile, voilà, il y avait un réseau qui s'était créé autour de Bordeaux, etc. Je me suis dit, wow, ok c'est possible, je veux faire ça. Et j'ai pu connecter avec elle, et comme internet arrivait tout juste, c'était en 2000, j'ai pu rejoindre la liste Yahoo Group, et puis après j'ai pu connecter avec des personnes, qui étaient aux quatre coins de la planète, il y avait Barbara, coucou Barbara, il y avait Bernard, il y avait des personnes qui étaient en France, Barbara elle était, je ne sais plus si c'est suède, je crois, il y avait des personnes qui étaient au Québec, tout ce monde là se retrouvait sur cette liste, et pouvait échanger et construire au fur et à mesure, c'est comme ça que je suis venue à intervenir au niveau de la Haute Autorité de Santé, pour des recommandations, donc j'y allais en tant que représentante d'usagers, pour porter la voix des usagers de la maternité, à la HAS j'étais super bien accueillie, c'était écouter ce qu'on amenait, au ministère de la Santé c'était un peu plus compliqué, c'était un peu plus sport pour se faire entendre, ce qui fait que je n'ai pas fait très longtemps, et ça a permis de faire évoluer certaines pratiques, de faire avancer les choses à certains niveaux, donc évidemment ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande des actions, et c'est possible, et après évidemment, c'est chaque être humain qui va le faire à son niveau, pour lui, pour sa famille, pour ses enfants, et puis pour les personnes qui sont autour, voilà ce que je souhaitais vous partager ce soir, sur ce, pour les personnes qui souhaitent faire une exploration, des 5 blessures émotionnelles, les 5 blessures émotionnelles, c'est justement ce qui fait réagir, ce qui fait partir au quart de tour, ce qui fait partir en live, ce qui fait qu'on fait une luminaire, ou je ne sens pas bien, je me mets à pleurer, ou non j'ai peur, je ne veux pas le faire, alors que c'est quelque chose qui ne semble pas si inaccessible à réaliser, et bien derrière ces blessures émotionnelles, il y a des traumatismes, et quand on met en lumière justement, quelles sont les blessures qui sont les plus réactives, après on peut aller travailler dessus, certaines en conscience, d'autres dans le parcours transformation, on travaille sur le subconscient, donc en hypnose, et ça permet de les libérer, pour faire de la place, pour la joie, le bonheur, l'amour de soi, et tout plein de belles choses, voilà, donc il reste 3 places, pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à me mettre un message en privé, et donc cette exploration des 5 blessures, les rendez-vous sont disponibles en soirée, puisque dans la journée, je suis sur une activité salariée, où j'apprends énormément de choses, et par laquelle je vais pouvoir aider aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, chaque jour, allez, très très bonne soirée, faites de beaux rêves, et à demain ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –